Nang's Reborn Waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann's Reborn En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus Abonnez-vous et activez la cloche Je n'ai pas moqué tout simplement nos prochaines vidéos Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire Yeah Wouh Ok, mettons 4 étapes Et nous parlons de frères et 5 Voilà ensemble Je défends moi La réaction D'une soeur Une soeur qui dit Je crois en Jésus Je lis, j'ai souhaité de lire en même temps Elle dit, je crois en Jésus Mais Je fais échec En échec Que faire ? Ah ! Je crois Je crois en Jésus Mais Je fais échec En échec Je crois en Dieu Mais je fais échec En échec Que Que Faire mes frères et soeurs Que Faire ? Waouh Ça c'est une C'est une C'est un problème Donc Vous 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 rencontrez les mêmes problèmes Face à cette situation Il y a eu plusieurs réactions Il y a même eu plusieurs commentaires Avant de vous dire Ce qu'on en pense Nous allons d'abord lire les commentaires Et vous dire ce qu'il a même Dans le premier commentaire Je crois Ah ! Seigneur Que cette femme demeure toujours comme bleu par toi Le grand Dieu Depuis que j'ai commencé à te suivre Ma vie n'est plus la même Le grand esprit Se meurt dans ma vie Grâce à tes enseignements Depuis ce matin Je sentais Dans mon esprit Le prochain Niveau J'étais en joie Et Dieu vient de me Matérialiser Le prochain Niveau J'étais en Christ Je me t'aime en Christ Jésus Quand il y a tes lames Et ça suivant Tu es une connexion divine Pour ma vie chère soeur Bien En fait C'est la réaction D'une personne Qui veut nous dire Que Elle 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 n'a pas le problème Elle sait qu'au fur et à mesure Qu'elle entend le témoignage Elle suit le témoignage Elle fait des réactions Même tous les conseils D'une soeur Une soeur Qui est donc Un des conseils Pour pris ça Donc Puis ce conseil Elle Elle sent que Elle Elle n'est pas au même niveau Et Elle Franchement Elle Elle Et T'as la deuxième réaction J'ai la tête devant moi Et Je lis la deuxième réaction On dit Amen Amen Puis son message Merci Maman Je Voilà Ici On voit clairement De la réaction De la commentaire Des gens On voit lui Trois d'un commentaire Pour voir Si vous me lisez Pardon Priez pour moi Je suis hospitalisé Elle dit Je suis hospitalisé Elle dit Et Sa situation N'est même N'est même Pas confortable Depuis Dans Ce Depuis Dans Ce Depuis Dans Ce C'est Pas C'est abrégé J'essaie de comprendre Depuis Dans Ce Dans Ce Dans Ce C'est Pas Commode Depuis On Le Vu Mes Frères Mes Frères Mes Frères Frères Mes Frères Sœurs On Ne Se Connait Pas Mais Je C'est Que Une Multitude Je Souffle C'est Pas Ce Que Jésus M'a Commis Arrêtez Moi A Réclamer Ma Santé Au Nom de Jésus Je Vous 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 Jésus Tu Vous Pré Il ne veut pas que les gens meurent non car, non car par son sacrifice, il a pris nos maladies et nos infinités, crois seulement que tu verras sa gloire, quoi, quoi est la foi que Jésus est la foi que Jésus Christ a, tu bénis. Wow, une autre réaction continue à proclamer avec la persévérance la vérité de Dieu, passe par cette mort ici, tu es déjà guéri, c'est une belle réaction quand même, la maladie est illégale, c'est un mensonge de satan, vois ce serve là, tu trouveras, ok, ça je suis peut-être une information supplémentaire, vous voyez, aujourd'hui, je lis les commentaires et les commentaires face à un sujet sur une chaîne d'une collègue par rapport au thème qu'elle a chez vous, c'est tout simplement une chaîne du prophète d'éléments pour moi, sauf c'est l'électeuré, le thème c'est, je crois en Jésus, mais je vais d'échec en échec, que faire ? Vous avez vu, nous avons lu ce que pourrait être vos réactions, et ici, on voit clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a un esprit qui sont positif, ils disent tout simplement que le Seigneur Jésus Christ est plus fort, et qu'il est encore puissant, il peut tout simplement faire quelque chose, pour cette personne qui se trouve en ce moment, en Suisse de l'Égypte. Là, quand on revient au niveau où quelqu'un dit, je crois en Jésus, mais je fais d'échec en échec, et te montrer ce que faire ? Là, on doit se poser vraiment la question de savoir-même, que se passe-t-il concrètement dans ta vie, pour que tu dises que tu crois en Jésus Christ, mais tu vas, que tu vas du chef en échec, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui, bien sûr que oui ! Ah, qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça ? Je sais, c'est moi ce que tu vis, dans quelle situation est-ce que tu as-tu ? Ce que je sais, c'est qu'il y a une situation, dans la vie du chrétien, qu'on appelle le désert. Et dans le désert, tu peux avoir Dieu, mais les choses ne peuvent pas toujours aller rose. De toute façon, dans la vie de tout homme, la vie n'est pas toujours rose, mais on sait se serre la coude pour enfoncer, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui, nous devons nous serons les coudes et enfoncer. Mais là, à quel niveau es-tu ? Quand on vient à Jésus Christ, le premier problème avec lequel on vient, c'est notre état de péché. Et quand on vient à Jésus Christ avec notre état de péché, on prie et on demande à Dieu de nous pardonner notre péché. Et de lui permettre de suivre, c'est-à-dire des moyens de nous. Tout ce qui est relatif au péché sexuel, tout ce qui ne connaît pas Dieu. Et c'est ce que Dieu doit faire pour nous. Et il le fait. Dieu se charge de le faire. Mais nous, parfois, nous verrons que Jésus est de péché. Et on se plaint en général pour dire, Ah, on croit en Jésus, mais on ne voit rien. Tu crois Jésus, mais tu ne vois rien. Or, tu te masturbes. Si tu te masturbes, tu ne feras rien. Tu iras d'échec en échec. Parce que Dieu ne va pas te suivre dans un état de péché. Si tu ne vas pas recevoir le péché de Dieu. Si tu es quelqu'un qui mène une double vie. Si tu mènes une double vie. Ne t'attends pas à ce que tu donnes du succès. La parole de Dieu nous dit que c'est seulement celui qui aura la croix de Dieu qui sera béni. Celui qui aura béni la parole de Dieu, qui aura obtenu la voie de Dieu, qui sera béni. Et toi, tu dois faire de mon sacrifice. Commence à fumer la masturbation. Parce que la masturbation, c'est la chose qui empêche l'étoile de brûler. Or, si ton étoile ne l'occupe pas, tu iras forcément de chèque à l'échec. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais voir ici votre réaction dans la partie commentaire. Peut-être que j'ai une deuxième vidéo. C'est la première vidéo de cette vidéo. Et si ça vous plaît, plus que ce que j'aime tout simplement. Abonnez-vous et n'hésitez pas à la prochaine vidéo. Vous voyez ? C'est pas simple. La masturbation, c'est un grand péché. Il y a des péchés sexuels qui accompagnent tous ceux qui sont chrétiens. Tous ceux qui sont chrétiens, franchement, ils sont encore à vouloir au péché sexuel. Et c'est tout sur de la plaque. Et... Où l'échec ? C'est pas quelque chose que tu dois accepter. Même si tu te dis que tu te marches pas. Et que après, tu réponds, il n'y a pas de problème. Et que tu veux marquer l'échec de ta vie. Fouille encore. Cherche encore. Cherche encore ta vie. Cherche encore. Est-ce que... Tu n'as pas des personnes qui sont tapis dans l'ombre. Tu veilles à ce que toi, tu ailles d'échec en échec. Parce qu'il y a des petites choses qui arrivent. Tu vas voir que... L'homme ou bien la femme. Indien de l'échec en échec. Oh là je suis. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore faire. C'est l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et l'intelligence doit être totale et durable. Peut-être que tu as eu l'intelligence au niveau du mariage, du mari. Mais... Tu dois avoir un nouveau force. Un autre nouveau. Il y a la sorcellerie, tout simplement. Qui règne de ta vie. Et il y a des lumières. Qui te dit avec les petites pratiques mystiques. Que tu n'as pas encore connaissées. Il y a toutes ces choses-là. En prenant compte, tout est l'impression. Analysons ensemble. J'ai plutôt fait attention. Dites-nous. Qu'est-ce que tu pourrais être à la part de ce problème aussi ? J'aimerais bien savoir. Nous cherchons. En fait, c'est comme si on dirait que nous sommes obligés de faire un décrypte ou un diagnostic. Voilà. Ici, nous sommes obligés de faire un diagnostic pour essayer de comprendre pourquoi cette personne a dit. Je crois en Jésus, mais je fais d'échec en échec. Ça, c'est notre réaction. Celui d'un commentaire. J'ai ce que dit. Je t'ai encore un coup d'œil pour pouvoir créer un prochain commentaire. Dans le prochain commentaire, je pense. Répétez-vous d'un corps et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. waouh jésus-christ devait plutôt croire à dieu tout ça ce sont des commentaires qui a été envoyé par rapport à ce sujet toujours bénédiction de vous que dieu vous bénisse la seule chose qui empêche le toit de prier c'est le pêcher analysant bien notre vie parfois les étudiants de boutique le jeu de boutique à des choses que nous voulons la société peut-être que tu es piloté mais tu as observé par une caméra mystique et d'essentie que tu vois l'échec toi tu dois commencer d'abord par savoir qu'est ce qu'elle a pas de tes échecs qu'est ce qu'elle a pas touché c'est échec pourquoi j'ai l'échec est-ce qu'il n'y a pas ni la médicale encore sur toi depuis que tu puis toi je suis à savoir que ces choses très 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 important par exemple tu vois moi que tu as des sorciers qui sont là qui sont des ennemis qui sont en dessous de toi et ces gens sont déjà avec lui tu marches et s'il faut passer comme des frères chrétiens ce sont tes amis mais tu ne sais pas que ce sont en même temps des sorciers parce qu'ils sont des sorciers et des sorciers ces jeunes de personnes elles sont là spécialement pour écouter ce que tu dis tu vois ce que tu fais afin de tout simplement te pousser à prendre une nouvelle décision est-ce que tu vois des décisions tu vois tout simplement dans une âme d'échec ou même si tu as de telles personnes autour de toi même qui te soutient de l'information qui prennent de l'information est-ce que tu vois à chaque fois quand tu vas essayer de t'en sortir ou tu vas essayer de trouver un projet ou tu vas voir que par exemple tu as pris du droit de bénédiction de vie tu vas voir que le diable se déroule et ses aliments lesquels vont voir ça ils vont contre attaquer ils vont mettre tous les plans en place mais pas que toi tu puisses tomber et que tu puisses voir la croix de Dieu et les plans qu'on peut placer devant toi ça peut être les femmes tu vas voir les femmes une fille va venir faire toi comme ça c'est du sens mais toi toi tu es dans une période où tu dois faire un business par exemple un vrai business et c'est dans la même période tu rencontres une femme et tu es célibataire tu ne te pose même pas la question de savoir mais pourquoi une femme a mis cette position de là du moment au moment où il y a une point d'affaires tu vois si c'est un hasard le diable placer une femme devant toi pour te distraire à ce que tu connaisses l'échelle de ton business j'ai dit que dans cette deuxième date tu devais être tout simplement seul seul sans ces histoires tu n'as pas envie de te voir et quand tu as pensé que tu es trop beau c'est pourquoi elle est là la mission ceux qui favorisent ton échec là c'est une équipe c'est une équipe du sorcier ou une équipe d'argent de satan qui sont là qui sont à la base de ton échec dans la plupart du temps dans la plupart du temps sinon c'est toi même qui est à la base de tes problèmes parce que tu pêches et tu te répands tu pêches et tu te répands tu n'es ni froid ni chaud ça peut pousser à ça après tu vas dire je crois en jésus mais je fais d'échec en échec le Seigneur Jésus Christ il est vivant et il est puissant et quand lui il veut bénir quelqu'un il bénit la personne de façon pour réussir étape par étape step step by step et c'est pas le niveau c'est pas l'échelon lui comme vous l'avez vu dans le commentaire que nous avons dit il m'a dit que elle sent que elle m'a dit de grandi depuis que la communauté de crise elle m'a tenté de grandi qu'elle nous faut un autre niveau on grandit spirituellement mais la chose qui nous rabaisse là tu sais c'est quoi ? c'est le péché il y a les chrétiens qui sont retrouvés tu n'es ni chaud tu n'es ni froid ni chaud on ne sait pas où te placer qu'on dit qui sont ceux qui qui sont avec Jésus Christ tu l'aimes toi qu'on dit qui sont ceux qui sont pour aller à boite il y a des filles qui tu lèves les doigts elle dit toi tu as tout terrain tu as tout terrain ça te va partout tu n'es ni chaud ni froid où te mettre ? n'es ni froid ouais et tu es quelqu'un qu'on appelle un vagabond spirituel ça dit toi partout on dit il y a un chaud à l'église toi tu t'en vas tu t'en vas où il y a un chaud à l'église ça dit ça dit dans ta église il y a un chaud là-bas toi tu seras la première personne à aller là-bas parce que tu as vu que quand tu vas aller à la base à ce chaud là ou encore à cette fête tu vas manger tu vas là-bas pour manger tu vas aller à l'église pour manger pas pour ton problème même quand on parle de vraies choses tu es toujours la distrait en temps de envoyer des messages à tes amis à tes copains ou à tes copines quand tu es chrétien et après tu vas dire ah tu es chrétien ou bien tu es chrétien il y a des problèmes mais ton problème ton problème aussi est que tu as des relations sexuelles même avec ton maître de coeur oh tu connais jésus les chrétiens sont les plus grands pécheurs de la planète aujourd'hui ils se cachent pour faire les choses et après tu les vois oh seigneur je suis dans le problème tu j'ai rencontré une femme comme ça un jour il y a quelques femmes un jour elle elle dit que les diaconesse elle dit que elle prie elle a de grandes responsabilités dans une église mais elle ne voit une de nouveau de sa vie elle ne voit une de nouveau elle ne comprend pas tu vois ah toi mec tu regardes la vidéo et nous nous devons savoir la porte de Dieu nous dit que nous avons une relation personnelle c'est la nature mais qu'est-ce pas si si tu as un problème comme ça là genre tu dis que tu prends joli mais tu la tu 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 vas de échec en échec moi pour moi après si tu ne devais pas venir ici pour lui dire cela facilement comme ça tu devais d'abord aller voir jésus puisque tu dis que jésus est ton sauveur et que tu observes une relation personnelle à lui tu te mets un genou comme ça regarde tu te mets un genou tu dois le donner tu dis Seigneur jésus mais pourquoi je vais tu es un échec un échec je veux réussir mais pourquoi tu vois que tu vas te révéler qui sont tes problèmes un jour il y a un monsieur un homme il a même beaucoup prié et un jour il va s'endormir il va faire un songe et dans son songe voici ce qui va se passer il va voir ses amis il est venu carrément prendre sa voiture sa voiture sa nouvelle voiture qu'il vient d'acheter qu'il a présenté ses amis ses foyers tout ça en fait il avait acheté une voiture dans le songe une nouvelle voiture une voiture neuve et ce dernier a positionné cette voiture à l'intérieur de sa maison après l'avoir présenté à ses amis après l'avoir présenté à ses amis ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que la nuit pendant qu'il dormait ses amis sont venus prendre la voiture et pendant qu'il passait avec la voiture il s'est réveillé dans le songe il a pu arrêter de donner un goût de la voiture sa voiture qu'il a partie le premier goût de la première vague et c'était deux vagues deux goûts de personne wow et quand il s'est arrêté devant la voiture ceux qui l'a vu là qui sont ses amis il a posé la question de savoir mais où est-ce où est-ce où est-ce où est-ce où est-ce que vous avez mis ma voiture mais où se trouve ma voiture juste et c'est en ce moment là ils vont leur dire que ton ami en qui t'as confiance le plus t'as le plus confiance parmi nous c'est lui qui avait la deuxième clé de la voiture et qui a pris la voiture mais comment il a posé la question comment il a donné la clé qui lui a donné la clé de ma voiture c'est moi qui le cas de la clé il leur dit mais ne te confiture pas à ton ami ne fais pas de ton ami ton meilleur ami ton dieu tu lui as tout dit maintenant voici il a pris ta voiture il avait déjà la deuxième clé il est parti avec ça veut dire que parfois là ceux que nous entour favorisent nous favorisent nos échecs et quand c'est donc cet homme s'est réveillé là il a pris il était fâché même c'est que moi il n'avait pas promis sa voiture mais c'est qu'il avait des chansons quoi il voit l'échec venir il dit il dit non il n'est pas l'accepter Seigneur Jésus Christ au secours ce qu'il faut faire quand tu vois ta situation c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se lamenter tu dis Seigneur Jésus Christ au secours cet homme est monté en première fois il a commencé à prier Seigneur Jésus Seigneur Jésus sauve moi viens mon aide ramène moi ma voiture à un moment donné il a entendu nous voir et ça voilà lui disait mon fils voici ce que signifie ton songe le son que tu veux d'avoir voici ce que ça veut dire ça veut dire que ce que tu veux est déble ce que tu veux est déble ce sont de la même pour faire pour faire pour faire pour faire ah et la première a dit tu vois t'es gentil tu aides les gens moi je sais que tu es un bon coeur souviens toi de moi seulement regarde moi seulement prends moi comme ton meilleur ami et confie toi moi intégralement et tu auras du succès de tes entreprises mes frères et soeurs quand se tombe c'est des jeux comme ça le matin le même jour là tous ses amis qui ont fait ça dans le son il a été obligé d'obéir à Dieu il a obéir à la voix de Dieu et un moment donné il a eu un problème dans la vie réelle dans la vie réelle il a eu un problème et quand il a eu ce problème là tout ce qu'il appelait amis autour de lui là ils ont tous abandonné ils ont tous abandonné malgré le bien qu'il a fait des affaires là ils ont tous abandonné ils ont laissé tomber des problèmes dans cette situation d'échelle parfois Dieu peut permettre qu'il y a une telle situation afin de faire croire tes doigts ou d'avoir des modèles qui sont tes amis avant que la bénédiction arrive dans ce cas là aussi à cette possibilité là aussi c'est pourquoi dans la situation vous avez demandé mais à quel niveau êtes-vous êtes-vous dans le désert est-ce que Dieu vous fait vous permettre de découvrir qui sont ceux qui vous entourent parce que Dieu y délivre et la délivrance de Dieu est un processus si tu es dans un chrétien et tu es dans un groupe des personnes qui sont soi-disant des chrétiens mais ce sont des sorciers qui sont là les chrétiens hypocritiques sont là tu vas forcément t'enlever parmi eux parce que tant que tu es avec eux tu vas prendre toujours un échec et c'est un mouvement que tu as dit je crois en Jésus mais je vais d'échec en échec que faire ? ce qu'il faut faire là c'est que tu es en haut autour de toi qui sont des problèmes tu dois marcher solitaire et avoir du sol comme compagnon comme ami comme guide c'est ce qui va te permettre de transpirer et c'est ce qui s'est passé avec lui quand ses amants fuient parce qu'il était tombé dans la galère ou dans la difficulté quelques temps plus tard et non passé deux ans est-ce que ça fait depuis deux ans ? on peut même dire que la première la même année la même année la même année un deux mois deux ans peut-être presque trois je ne sais pas mais ça n'a pas trop duré tu as enfin le bol bolé et cet homme là depuis qu'il a commencé à marcher seul avec Dieu de sa vie il a commencé à découvrir encore un autre problème qu'il avait et vous savez c'était quoi ce problème c'était chrétien c'était chrétien qui parle c'était quoi son autre problème son autre problème c'était la masturbation il avait remarqué qu'avant il se masturbait beaucoup grâce à Dieu il a arrêté de se masturber trop comme avant mais il se masturbait une fois deux fois une fois par semaine deux fois chaque mois et lui il pensait que c'était de la blague quand tu as la masturbation avec toi même si c'est une fois par an tu es dans la poubelle tu dois forcément tuer ces démons là parce qu'il y a un démons derrière c'est un démons qui est derrière et tant que ces démons est là tu ne peux pas prospérer mais c'est ce jour là je tombe la vente dans la touche et une fois tu lui vois tu vas le dire que si tu ne fais pas d'exploit dans ta vie si tu ne fais pas de grand chose dans ta vie tu ne vois pas tu vois d'échec en échec c'est aussi la masturbation c'est aussi ça il dit ah c'est aussi ça dont la masturbation c'était un péché je suis que oui et ce jour là il était arrêté dans la maison avec le savon qui se préparait à faire les choses il a travaillé le savon et il regarde Dieu il dit seigneur à cause de toi je ne veux pas me masturber et à partir du jour je ne me masturbe plus jamais à une seule condition que tu me donnes du succès que je prospère que je passe au niveau d'échec pour passer au niveau du succès de prospérité en prospérité je vous assure que depuis que ce tombe a fait ça et qu'il a réussi après que le témo de la masturbation sa vie a changé sa vie a changé il a commencé il a mis en place il a mis l'entreprise en place avant qu'il mettait l'entreprise en place casser ça ne dit pas ça tombe parce que il se masturbait il était dans le péché il avait des fausses amis autour de lui Dieu l'a débarrassé de ses amis en plus de la masturbation la voix est libre Dieu peut lui permettre de prospérer il était avec lui à 100% parce que le péché est encore la chose de diable déjà ne sont plus ennuis ne sont plus sur lui c'est en ce moment là que si on va nous mettre en place ce qu'on a dit et il va commencer à placer plus de suite plus de suite plus de suite jusqu'à connaître un succès deuxième succès ah le mec qu'il regarde le succès qu'il a depuis qu'il a arrêté de se masturber et il a mis la conscience sans Dieu il n'a plus d'amis de nos amis soit-disant critiques qui sont essentiels surtout de lui là depuis qu'il n'a plus tout ça waouh il sent la prospérité il sent que sa vie a changé il ne va plus d'échec en échec oh il est étonné il revient ses amis il revient sa nouvelle vie il dit ah bon ok si je dois marcher seul et avoir seulement tué dans ma vie il est vraiment lui comme conseiller pour ma vie et connaître un succès comme si tu te le connais moi je préfère ça si ça va me permettre d'adapter le soutien si la masturbation si ça c'est parce que j'ai abandonné la masturbation que tu me pénis c'est que moi la masturbation c'est fini à jamais depuis ce jour là quand c'est ton marrant dans la touche et il regarde le savon et il regarde son cercle il dit wow il dit wow donc c'était moi aussi qui était le problème c'était moi aussi qui était la base de mes problèmes mes amis c'était là mais moi aussi je suis ma suive c'est ce qui favorisait l'échec oh j'avais jésus dans ma vie oh j'avais jésus oh dieu était plein de moi je priais je suis allé tous les dimanches à l'église je suis allé tout mon effort pour suivre le péché j'ai vécu tout le péché même je cherche plus la femme des gens je cherche plus la copine il y a aussi célibataire mais il y a une seule chose que je n'avais pas encore vécu qui me dominait encore bien que tu sois chrétien c'était la masturbation c'était le péché sexuel et qu'il a abandonné le péché sexuel et qu'il a vraiment fait ce jeu là dieu tu as changé ta vie qu'est-ce que tu n'as pas fait pour dieu que tu dois faire pour que ta vie change là fais le fais le si tu veux faire la même chose il faut le faire il faut savoir que la masturbation déjà là ça empêche toi de plier ça empêche toi de plier la masturbation c'est un péché et les démons profitent de cet état de péché là pour mourir à la vie de Jésus est-ce que vous comprenez ? est-ce qu'on se comprend ? mais bien sûr que oui ! wouh ! on vous l'a dit le message de maman je crois en Jésus mais je veux d'échec en échec que faire ? waouh ! les commentaires sont encore là les commentaires sont encore là les commentaires sont encore là il y a plein de commentaires il y a plein de commentaires il y a plein de commentaires vous voyez il y a plein de personnes qui sont dans la même situation aujourd'hui Dieu vient nous répondre je veux répondre à cette histoire nous remercions la soeur qui a fait cette vidéo que Dieu reçut pas et qui te guide qui t'aide encore à trouver d'autres choses intéressantes qui vont nous permettre de grandir qui vont te permettre aussi de grandir et nous remercions Dieu qui a rendu possible cette vidéo c'est la première vidéo de ce titre sur Neskribourne nous avons les 2000 livres comme ça n'est-ce pas beau ça c'est extraordinaire l'équipe Neskribourne est en train de grandir et nous bénissons avec Dieu si vous êtes content et que vous êtes d'accord cliquez sur le sujet si vous n'êtes pas abonné cliquez sur l'accord vous savez ce qu'il vous reste à faire et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Neskribourne franchement ça va être chaud que Dieu bénisse et croyez sur et faites la même chose surtout prions ensemble disons Dieu nous aide nous n'êtes pas fait nous n'êtes de la force pour faire avant d'un livre de faire c'est que nous venons de vous dire prions que Dieu nous aide disons Seigneur Jésus s'il te plait donne-nous la force seulement donne-nous la force seulement cette fois de vaincre le péché de vaincre la masturbation de vaincre toutes sortes de péchés et loin de nous les mauvais esprits les mauvais amis qui nous maintiennent dans les échecs et que toi-même Seigneur tu sois toujours avec nous nous voulons que tu sois notre seul sauveur notre seul et unique sauveur notre conseiller notre confident que toi-même tu nous guides on est fatigué de l'échec on veut prospérer on veut avancer avec toi protège-nous purifie-nous pardonne-nous nos péchés et délivre-nous de tout le péché sexuel de tout le péché qu'on ignore pardonne-nous Seigneur de tous les sens qui nous lie au monde des ténèbres qui nous lie aux pratiques mystiques qui ont été faites par nos parents même de nos sérieux et délivre-nous de tous les hôtels mystiques avec lesquels nous avons des liens encore délivre-nous des liens qui nous lie au diable tout ce qui n'est pas bon autour de nous c'est pas nous de cela avec nous qui sommes machines sur notre affaire avec nous tout ce qu'on fait cette vidéo appréciez s'il vous plait appréciez s'il vous plait ici nous sommes chou nous sommes chou c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo on vous a dit bien c'est bien souvent abonnez vous ne manquez pas à la prochaine vidéo ça va être chaud let's go wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à la science ruban adc sa vitesse tous abonnés cliquez là-dessus abonnez-vous activer la cloche n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le don pour nous soutenir adc sa vitesse c'est tout toutes les informations qu'il vous faut vous pouvez faire le don via paypal ou encore pour western union wow nous